La première conférence nous est présentée par les matériaux paysagers Savaria et j'aimerais accueillir et présenter le premier conférencier qui va être Frédéric Cherqui. Alors, la conférence s'intitule « Les défis liés à la gestion patrimoniale des solutions fondées sur la nature dédiées aux eaux pluviales ». Monsieur Cherqui nous vient, il est maître de conférences à l'Université Lyon 1 et l'INSA de Lyon et il effectue depuis 15 ans de nombreuses recherches dans le domaine de l'hydrologie. C'est l'ancien président du GREI et il est aujourd'hui ambassadeur du Pacte européen pour le climat et co-responsable du groupe de recherche internationale sur la gestion patrimoniale des ouvrages d'assainissement urbain et du groupe de travail sur les solutions fondées sur la nature de l'association Water Europe. Enfin, il pilote aussi le bureau français de l'association franco-australienne pour la recherche et l'innovation et il est co-président de la conférence internationale Novatec sur la gestion des eaux pluviales. Alors, dans un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, accueillez notre conférencier, Monsieur Frédéric Cherqui. Applaudissements Bonjour, vous m'entendez bien ? Ah oui, il est juste après la présentation. Tout d'abord, je tiens à remercier Chloé, Patrick, Sixtine de SQP pour m'avoir invité. Je suis très content de venir ici et de partager mon expérience avec vous et puis d'apprendre plus aussi sur vos expériences. Donc, je vais vous faire une présentation sur les défis liés à la gestion patrimoniale des solutions fondées sur la nature, en m'intéressant spécifiquement au cas de la gestion des eaux pluviales en ville. Je crois qu'avec la présentation, on a compris d'où venaient les logos, donc je vais passer là-dessus. Je voulais juste m'arrêter deux secondes pour préciser ma formation, mes thématiques de recherche. En fait, c'est tout ce qui est génie civil, hydrologie urbaine. Donc, génie civil, ça veut dire que je connais très peu par rapport aux plantes, par rapport à vous. Donc, je viens vraiment en tant que personne qui travaille sur les aspects techniques et dans cette idée qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on partage. Et donc, j'espère qu'on aura des très bonnes discussions. Donc, j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur tout ce qui est gestion durable des eaux urbaines. Et après, beaucoup sur la gestion patrimoniale des infrastructures d'eau. Je reviendrai un petit peu sur le terme de gestion patrimoniale. Et je travaille aussi sur tout ce qui est métrologie, tout ce qui est suivi lié aux ouvrages de gestion de l'eau en ville. Là, il y a une photo de moi en train de travailler. On va démarrer, je vous disais, j'ai un profil génie civil, on va démarrer par du technique, en fait. Si on prend la gestion de l'eau en ville et qu'on revient un siècle en arrière, on a commencé à faire des réseaux pour gérer les eaux pluviales. Les réseaux, c'est ce que vous avez à gauche. Vous avez en haut un réseau unitaire. On a commencé à faire des réseaux unitaires dans lesquels on mettait les eaux usées, les eaux pluviales ensemble. Et puis après, on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et puis, on a fait des réseaux séparatifs. Et vous avez, donc, en bas à gauche, le gros tuyau pour l'eau pluviale et le petit tuyau pour les eaux usées. C'est intéressant de se poser la question pourquoi on a fait ces réseaux, en fait. On a fait ces réseaux à cette époque parce qu'on était convaincus que c'était la meilleure solution. On était convaincus qu'il fallait gérer les eaux pluviales comme ça, qu'il fallait éloigner l'eau de la ville parce que l'eau, c'était un danger. L'eau pluviale, c'était un danger. Et c'est intéressant, en fait, de se dire qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui n'était pas acquis de faire des réseaux. Et donc, il y a eu des personnes qui ont été convaincues sur cette notion de réseau et qui ont poussé dans la direction des réseaux parce que c'est ce à quoi ils croyaient comme meilleure solution pour gérer ces eaux. Et on va revenir après. On est dans un nouveau paradigme aujourd'hui. Et dans cette nouvelle situation, on se rend compte que ce modèle-là est dépassé. Et on est en train de pousser un modèle qui est plus avancé. Et on est encore en train de pousser un nouveau modèle, en fait. Alors, on va juste revenir très rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps sur cette partie-là. Mais pourquoi des réseaux, en fait ? Je vous mets ici un dessin qui a été fait par Albert Robida en 1890, à peu près. Albert Robida, c'est un romancier français et qui aime écrire sur comment sera le futur dans 100 ans. Et donc, il a écrit plusieurs romans. Albert Robida, il a écrit un de ses romans ici, donc le XXe siècle. Et dans ce roman, on a ce dessin qu'il a fait lui-même, en fait, parce qu'il s'inspirait beaucoup de ce qu'il entendait, de la science, etc. Et dans ce dessin, on voit quoi, en fait ? On voit une rue parisienne avec des réseaux. Et si on regarde en détail les réseaux, à l'époque, on parle beaucoup des réseaux comme solution pour l'eau, pour l'assainissement. Alors, les tailles de réseaux ne sont pas forcément adaptées, mais on a cette idée. Mais on a aussi cette idée d'avoir des réseaux pour l'énergie mécanique, des réseaux pour la lumière. C'est ce qu'on a avec l'électricité, en fait. Et puis, on a des réseaux aussi pour la télévision, la musique, le théâtre. Alors, la télévision, à cette époque, c'est complètement autre chose. En fait, c'est un système de visio un peu particulier où on peut parler à la personne et lui serrer la main. À l'époque, c'était important de serrer la main. Et donc, cette idée derrière, elle est que les réseaux, c'est la solution pour tout, en fait. On peut faire des réseaux pour transporter tout ce qui a besoin d'être transporté. Donc, il y en a un dernier que je n'ai pas cité. C'est la nourriture. Vous avez un réseau ici qui s'appelle la compagnie alimentaire. Donc, Albert Robida, il a imaginé qu'au XXe siècle, quand on serait chez soi, en fait, on aurait des réseaux qui nous alimenteraient en nourriture, des réseaux aussi pour les alcools, etc. Et donc, ça, c'est une vision de cette époque qui était de dire la science peut tout résoudre et on va fonctionner centralisé et on va faire des réseaux. Donc, c'est un modèle qui a mis un certain temps à prendre et qui a existé pendant assez longtemps. Et qui continue d'exister aujourd'hui et dont on a, finalement, le patrimoine sur ces réseaux. Et donc, ça a conduit à faire des ouvrages assez impressionnants, des défis pour l'époque. On a construit des canalisations qui étaient de taille assez impressionnante. Donc là, vous avez une photo d'époque et puis après, l'autre, c'est une capture d'écran d'un film de la BBC. Et surtout, ce qui est intéressant, en fait, les réseaux, l'assainissement tel qu'il est fait à l'époque, en fait, il se veut comme l'interface entre la ville et la nature. On a imaginé un système, en fait, qui permet d'évacuer dans la nature tout ce qui est dangereux, tout ce qui est menaçant. Donc, ça, c'est la vision qu'on a eue pendant un peu plus d'un siècle. C'est cette vision-là. C'est la vision qu'on a aussi sur une peinture de Gustave Caillebotte. On a une ville qui est imperméable. Quand il pleut, il faut forcément que la ville soit imperméable. Il faut évacuer l'eau le plus rapidement possible. Et donc, vous avez, en schématique, on a fait des villes en tonnoir, en fait. On a fait des villes dans lesquelles on accélère les écoulements et on les concentre, avec les problèmes que ça peut poser. Et aujourd'hui, on a compris que ce modèle, il est dépassé, en fait. On a compris qu'il a atteint ses limites et qu'il faut fonctionner différemment. Fonctionner différemment, en fait, c'est notamment redonner de la perméabilité à la ville. Donc, faire que les eaux pluviales puissent s'infiltrer. Si on peut infiltrer les eaux pluviales en ville, on va recharger la nappe phréatique. On va aussi avoir beaucoup moins d'eau pluviale à gérer, puisqu'il y aura beaucoup moins de ruissellement. Et donc, on a ce modèle de ville éponge, de ville perméable. Il y a beaucoup de noms différents. En Australie, il parle de ville sensible à l'eau. Et l'objectif de la gestion de l'eau pluviale en Australie, c'est que la ville, elle disparaisse dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'avant la ville, vous avez des cours d'eau, vous avez un terrain naturel. Et quand vous allez poser la ville, il faut redonner suffisamment de perméabilité pour ne pas perturber les cours d'eau et ne pas perturber tout ce qui était infiltration dans le sol. Donc, on est bien évidemment sur des modèles qui sont plus compliqués, mais qui sont nécessaires. Donc, si on résume, ça, c'est la vision qu'on avait avant. Et puis, progressivement, on est en train d'évoluer vers une vision qui pourrait être celle-ci. Cette vision, elle a été proposée dans un projet européen en 2010, à peu près. Et on peut peut-être imaginer que ce sera la ville future en 2100. 100 ans plus tard, ce sera peut-être comme ça. En tout cas, c'est une des images qu'on peut prendre de la ville future. Cette image, forcément, je l'ai prise très centrée sur l'eau pluviale, ou l'eau tout court, parce que c'est mon domaine d'intérêt, mon petit dada. Il y a des choses importantes qui changent par rapport au réseau. La première chose très importante, c'est que l'eau pluviale, ce n'est plus une menace. C'est une ressource. C'est une ressource nécessaire. Et on le voit d'autant plus qu'on est de plus en plus en sécheresse, etc. Donc, on change le statut de l'eau. Ça, c'est très important. La deuxième chose importante aussi, c'est qu'on fait de la gestion décentralisée. Quand on faisait des réseaux, on allait récupérer tout, on concentrait, et puis on évacuait, ou alors on envoyait ça à la station d'épuration, etc. On centralisait. On a fonctionné sur des modèles centralisés. Maintenant, on fonctionne sur des modèles décentralisés, dans lesquels on a des cellules indépendantes partout dans la ville, qui vont contribuer à la gestion de l'eau. On a aussi un élément très important par rapport à avant. Les réseaux, ils étaient enterrés. On les cachait. Le technique, c'était le support. Il ne fallait pas le voir. Maintenant, on veut la mettre en surface, la gestion de l'eau. On veut qu'elle soit visible. On veut qu'elle contribue à la ville, qu'elle contribue, qu'elle soit support de la ville. Autre aspect, les réseaux, à cette époque, l'idée, c'était de standardiser, de faire toujours les mêmes réseaux. On a changé les matériaux, on a changé des choses, mais on standardisait au maximum et on installait toujours la même solution partout, puisque, techniquement, on supposait qu'on pouvait maîtriser, contrôler partout et donc installer des réseaux. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas possible. Si on veut gérer correctement l'eau pluviale en ville, si on veut gérer correctement la ville, on va avoir des solutions qui vont être différentes en fonction des contextes, en fonction des lieux. Et bien sûr, l'idée forte derrière aussi, c'est de ramener de la nature en ville. Donc, on est dans cette vision. Cette vision, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, avant, on était à l'interface entre la ville et la nature. Maintenant, on n'est plus du tout dans cette optique. On parle de gestion intégrée. On parle de gestion intégrée, puisqu'on n'a plus d'interface. On amène la nature en ville et on a une gestion commune de la nature en ville, de la ville elle-même. Vous avez un exemple ici de solutions qui peuvent être installées pour gérer l'eau. Différentes solutions. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un ouvrage dédié. C'est intégré dans la ville. C'est des solutions qui ont d'autres fonctions. Et si on va plus loin que ça, la gestion de l'eau en ville, avant, sur le pluvial, c'était d'évacuer l'eau en dehors de la ville. Sur les eaux usées, c'était d'évacuer l'eau en dehors de la ville. Et sur l'eau potable, c'était d'apporter de l'eau aux gens. Maintenant, si on regarde la gestion de l'eau en ville, on est plutôt sur ces problématiques-là. On se rend compte que la gestion de l'eau, elle contribue à beaucoup de problématiques liées à la ville. J'ai essayé de rassembler ces problématiques en vous mettant en abscisse le temps. L'eau, elle peut apporter des solutions à court terme ou à long terme. Et puis après, l'espace. L'eau, elle peut apporter des solutions à des échelles très proches et puis à des échelles éloignées aussi. Donc, quand on conçoit la gestion de l'eau en ville ou quand on conçoit des espaces de nature en ville, on est en train de se poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'on arrive à contribuer à ça ? Comment on peut contribuer à ça ? Donc ça, c'est une difficulté aussi, puisqu'on est passé d'ouvrages qui étaient mono-usages, qui servaient à collecter et transporter l'eau, à des ouvrages qui ne sont même plus des ouvrages, qui sont des aménagements, des solutions et qui vont rendre beaucoup plus de services. Il y a beaucoup de noms, justement, liés au fait qu'il y a beaucoup de types d'aménagements. Il y a beaucoup de noms. En France, on les a appelés pendant très longtemps les techniques alternatives. Ça vient du terme alternatif au réseau. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les techniques alternatives, c'était limitant parce que c'était toujours secondaire par rapport au réseau. Donc, on est en train de travailler sur changer le nom. Aujourd'hui, la mode en Europe, c'est de les appeler les solutions fondées sur la nature. Donc, on suit la mode, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. On les appelle aussi des solutions de gestion à la source, puisque l'idée, c'est vraiment de reproduire le cycle naturel de l'eau en ville et donc d'infiltrer l'eau où elle tombe directement, donc à la source. Vous les appelez les pratiques de gestion optimale. On peut les appeler aussi les infrastructures vertes. Il y a beaucoup de noms différents. Et là, vous avez un exemple d'ouvrage. Alors, pareil, dans les noms d'ouvrage, en fait, ça pourrait dire que c'est un jardin de pluie, par exemple, mais les définitions, elles ne sont pas toujours si hermétiques que ça, qui est en Australie, donc qui va servir à collecter l'eau pluviale, à l'infiltrer. Ces solutions, je vous parlais de diversité. En fait, il y a beaucoup de types de solutions différentes. Elles sont quasiment toutes avec des espaces végétalisés et le rôle important des végétaux. Et elles sont, dans certains cas, à des échelles de gestion de l'eau pour le quartier, à d'autres échelles pour la parcelle et à des échelles intermédiaires lors des cheminements, etc. Donc, on a beaucoup de diversité de solutions et beaucoup d'échelles différentes d'applications. Quand moi, je regarde la gestion des eaux pluviales, quels que soient les ouvrages, il y a deux fonctions importantes. Deux fonctions. Une fonction, c'est la rétention. Il faut que je puisse faire de la rétention de l'eau. Et la deuxième fonction, quand je peux, je fais de l'infiltration. Et si je peux faire de la rétention et de l'infiltration, au niveau eau pluviale, je vais écréter les débits de pointe. Donc, quand il y a des pluies très fortes, je fais de la rétention et comme ça, je limite l'eau à gérer. Je réduis les volumes d'eau. Si j'infiltre, j'ai moins d'eau à gérer. Je vais réduire la pollution apportée au milieu aussi parce que je vais infiltrer directement. Je vais éviter des ruissellements. Je vais éviter de polluer plus mes eaux. Et quand je vais infiltrer, je vais recharger la nappe phréatique. Mais ça, le pluvial, en fait, sur ces ouvrages-là, c'est secondaire. C'est secondaire puisque, finalement, il ne pleut pas si souvent que ça. Et ces ouvrages sont mobilisés pour gérer l'eau quand il pleut. Ces ouvrages, ils doivent avoir d'autres fonctions. Il y a beaucoup d'autres fonctions en ville. des ouvrages, ils ont des aspects paysagers. Ça peut être lié au bien-être des personnes. La gestion de l'eau ou les végétaux, ça peut permettre de lutter contre les problèmes d'îlots de chaleur urbains. Ça apporte de la biodiversité. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctions. Et la fonction pluviale, finalement, c'est une fonction secondaire parmi d'autres. Ça, c'était, on va dire, une intro. J'ai essayé de faire assez courte pour vous expliquer, en fait, les ouvrages dont je vais vous parler. Toutes ces techniques alternatives et les PGO. Et comment on est arrivé là. Et finalement, maintenant, pourquoi on a ces ouvrages. Ce qui m'intéresse plus, maintenant, c'est de rentrer dans cette notion de gestion patrimoniale. Et dans cette notion de gestion patrimoniale, c'est de parler de l'entretien et de la vie à long terme de tous ces ouvrages qui vont servir à gérer l'eau pluviale et qui sont végétalisées. Première chose, une définition. La gestion patrimoniale, il y a beaucoup de définitions différentes. On dit que c'est un art et que c'est un art d'équilibrer les performances d'une infrastructure par rapport à ses coûts et par rapport à ses risques. Donc, sur ces ouvrages-là, si j'ai des ouvrages qui servent pour la biodiversité, qui servent pour les îlots de chaleur urbain, qui servent pour la gestion de l'eau, je veux maintenir ces services sur le long terme. Je veux limiter les coûts associés, notamment les coûts d'entretien ou les coûts de réhabilitation. Et je veux éviter au maximum aussi tout ce qui va être nuisances, risques et nuisances, qui peuvent être des moustiques, des odeurs, des risques d'inondation si l'ouvrage est mal maîtrisé, etc. Donc, l'idée de la gestion patrimoniale, c'est d'arriver à cet équilibre et de savoir quand est-ce qu'il faut venir intervenir pour entretenir, pour réparer, pour rénover, pour remplacer en fonction de l'ouvrage et des services rendus. Alors, pourquoi on parle de gestion patrimoniale ? Pourquoi on en fait toute une théorie sur la gestion patrimoniale ? La première chose, c'est qu'on travaille sur des aménagements qui sont très souvent invisibles. Soit ils sont invisibles parce qu'il y a une partie enterrée qui est forcément invisible, mais qui est importante sur l'ouvrage, la composante d'infiltration, des réseaux qui vont permettre de répartir l'eau pluviale, ou soit parce qu'ils sont en surface, ils sont tellement bien intégrés, en fait, que finalement, on ne sait plus que ce sont des ouvrages qui ont une fonction. On pourrait citer pas mal d'exemples comme ça de nous qui ont été enlevés quelques années après leur création parce qu'on pensait juste que c'était un massif végétalisé et qu'il fallait faire passer une piste cyclable ou qu'il fallait faire passer une route. On avait oublié la fonction. Ça, c'est invisible parce qu'on a très bien travaillé sur l'intégration. C'est nécessaire aussi parce que ces ouvrages, parfois, ils ne fonctionnent pas. Vous avez à gauche une tranchée d'infiltration qui a été mise sur une place de stationnement et qui, forcément, a colmaté assez rapidement parce que ça a été compacté par les voitures. Et donc, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut intervenir. Et vous avez à droite le cas classique de tout ce qui va être déchets, feuilles, etc., qui vont boucher des avaloirs. Et vous avez peut-être fait l'aménagement le plus réussi possible pour gérer l'eau, mais l'eau ne rentre pas dedans. Donc, forcément, il va falloir agir. C'est nécessaire aussi parce que ces ouvrages, ils peuvent être mal utilisés. À gauche, c'est une photo d'une vanne qui n'est plus là, qui servait à réguler le débit d'un bassin d'infiltration à Bordeaux. Et ce qui faisait que ce bassin d'infiltration, finalement, il était très peu rempli puisque la vanne, elle contrôlait le débit. Et l'idée, c'était de remplir le bassin uniquement sur les très fortes pluies. Mais pour les riverains, ce n'était pas très joli, un bassin d'infiltration vide. Donc, les riverains, ils ont enlevé la vanne. Comme ça, dès qu'il pleut, il y a de l'eau dans le bassin et c'est beaucoup plus joli. Donc, c'est bien au niveau esthétique. Par contre, ça pose des problèmes au niveau inondation. Donc, encore une fois, il faut se poser la question de ce qu'il y a à faire. Et puis, à droite, c'est sur Lyon, en fait, un bassin de rétention d'eau pluviale qui, de temps en temps, recevait de l'eau très, très bleue. Bleue, pas trop naturelle, en fait. Donc là, problème d'usage aussi. Comment ça se fait ? On devrait avoir de l'eau plus viale et puis on a des eaux de process industriel ou des eaux de lavage. Donc, il faut aller chercher pourquoi il y a ce problème-là. On fait de la gestion patrimoniale aussi parce que, comme toutes les infrastructures, tous les patrimoines, ça va se dégrader. Quand on regarde nos ouvrages de gestion de l'eau, on peut avoir du colmatage. On peut avoir de l'accumulation de sédiments. On peut avoir des sédiments qui vont s'accumuler dans les ouvrages et qui vont aussi contribuer à colmater. On peut avoir des entrées d'eau qui vont être bouchées. On peut avoir des déchets qui vont boucher des sorties. On peut avoir des chaussées poreuses qui se colmatent. Et puis, on peut avoir des animaux qui vont décider de creuser les petits terriers dans des zones où on n'avait pas souhaité que ça soit le cas. On fait de la gestion patrimoniale aussi parce qu'on parlait des services tout au début. Les services rendus par les ouvrages peuvent évoluer au cours du temps. Il faut pouvoir se poser la question régulièrement de à quoi servent mes ouvrages, à quoi servent mes aménagements et est-ce que les besoins que j'ai n'évoluent pas et comment je prends en compte ces évolutions des besoins. On fait de la gestion patrimoniale pour avoir un monde meilleur. On essaye toujours d'optimiser les consommations d'énergie. Vous, c'est un peu moins vrai. Il y a moins de problèmes en Québec sur la consommation d'électricité. On fait attention sur l'empreinte carbone, sur l'eau. Donc, il y a ces notions. Et le dernier est très important. En fait, on fait de la gestion patrimoniale pour avoir des méthodes et des démarches qui permettent de justifier nos investissements. Donc, si je suis capable de pouvoir montrer que j'ai besoin de tant d'argent pour inspecter mes aménagements, qu'en fonction de ça, cet état de santé et ces services qui sont limités, je vais avoir besoin de tant d'argent pour faire de la réhabilitation, je devrais plus facilement pouvoir justifier mes budgets et avoir des budgets maintenus ou voir des budgets qui vont augmenter. Donc, ça, c'est une composante importante aussi de poser ces éléments de gestion matrimoniale pour montrer qu'on a fait les choix judicieux et que l'argent est bien utilisé. Une autre... Pour résumer aussi sur cet aspect de gestion patrimoniale, donc ça, c'est... Il n'y a pas de notion de temporel, mais la gestion patrimoniale, il y a un aspect temporel très important. Donc, je vous prends l'exemple ici d'un magnifique bassin de rétention. Ça pourrait être votre maison, ça pourrait être votre voiture. On peut se poser les mêmes questions, en fait. Donc, je suis en charge de gérer un bassin d'infiltration, une noue, un jardin de pluie. Et en fait, la gestion patrimoniale va me poser la question de qu'est-ce que je veux faire dans les 5, 10, 20 prochaines années. J'ai ma voiture, j'ai ma maison. Qu'est-ce que je veux faire dans les 5, 10 prochaines années ? Je peux décider de rien faire. Je peux décider de laisser la voiture sans entretien, laisser la maison sans entretien, laisser l'ouvrage sans entretien. Et je vais faire des bonnes économies en termes d'inspection d'ouvrage, en termes de réhabilitation. Je vais sûrement avoir un service qui va se dégrader, mais c'est un choix que je peux faire. Je peux décider d'agrandir, d'investir uniquement pour rajouter des aménagements, pour agrandir ma maison. Je rajoute des pièces et je consacre ça. Je peux décider aussi que finalement, ce n'était pas une bonne idée de rendre ces ouvrages visibles et puis je vais les cacher. et donc je fais un système différent qui finalement remplit la même fonction, mais pour des raisons, je vais le cacher. Et puis je peux décider aussi de l'intégrer. Je peux décider finalement que cet ouvrage-là, il n'utilise pas le foncier correctement en ville et il peut avoir d'autres fonctions. Donc je peux décider de l'intégrer. Donc on a des exemples d'ouvrages de gestion de l'eau qui sont des parcs urbains magnifiques. On a des ouvrages de gestion de l'eau qui sont des terrains de sport aussi très utiles. Et puis après, je peux décider aussi d'adapter progressivement les ouvrages en anticipant le fait que je vais peut-être avoir des pluies plus fortes d'intensité et donc il va falloir rajouter progressivement des ouvrages et je vais complexifier un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on se pose comme question en gestion patrimoniale. Qu'est-ce que... J'ai un patrimoine d'aménagement, d'ouvrage pour gérer les eaux pluviales. Comment je sais qu'ils fonctionnent ? Comment je peux vérifier qu'ils fonctionnent ? Lesquels je dois réhabiliter ? Comment je dois réhabiliter ? Et puis surtout, qu'est-ce que je souhaite avoir à long terme ? Est-ce que je souhaite augmenter mon patrimoine ? Comment je veux voir mon patrimoine dans pas mal d'années ? Et donc pour faire ça, on a une série d'étapes qui sont très classiques sur ces notions de gestion patrimoniale et que je vais vous montrer un peu plus appliquées sur les PGO. Donc les premières étapes, c'est sur l'acquisition d'informations. Après, on va investiguer. On va aller voir l'état des éléments. On va, en fonction de l'état, savoir s'il faut agir ou pas. Donc savoir si les conséquences de l'état de santé posent des soucis. On va planifier sur l'année en cours et sur les prochaines années. Et puis après, on va mettre en oeuvre les différentes actions. Et puis de manière très importante, on va pouvoir faire un retour sur ça et contrôler la qualité pour améliorer les process. Sur les ouvrages de gestion de l'eau, solutions fondées sur la nature, PGO, connaître son patrimoine, il y a des enjeux très forts déjà sur la localisation des ouvrages. Il y a eu beaucoup d'aménagements pour gérer l'eau qui se sont tellement bien intégrés qu'on n'a pas forcément gardé la trace. Donc la première chose, c'est de savoir où sont ces ouvrages et ensuite comment sont composés ces ouvrages et dans quels contextes sont les ouvrages. Les ouvrages de gestion de l'eau, ils sont dans un bassin versant spécifique. Il y a à proximité peut-être des bureaux, peut-être des écoles. Donc on ne va pas avoir les mêmes utilisations de ces ouvrages. On a peut-être des informations sur des états connus, sur des investigations passées sur l'ouvrage. On a des informations aussi sur les performances attendues. Chaque ouvrage va avoir des performances différentes. Si je fais un ouvrage de gestion de l'eau dans un parc urbain, j'ai aussi des services rendus vis-à-vis du bien-être, vis-à-vis de l'îlot de chaleur. Donc il va falloir que je puisse mesurer ça et voir si ça rend toujours ces services-là. Et à partir de là, je vais définir quand je dois aller investiguer et comment je dois investiguer. Une difficulté, bien sûr, c'est qu'on a une infinité d'ouvrages. On parlait de diversité au début. On a une infinité d'ouvrages dans lesquels il faut comprendre le fonctionnement. C'est-à-dire que si je vais investiguer des ouvrages, des aménagements, la première chose, c'est de savoir par où va passer l'eau, à quoi sert tel aspect de cet aménagement. Et si je ne comprends pas à quoi ça sert, je vais avoir du mal à savoir si l'état de santé est bon et si ça fonctionne. Et là, c'est très important de savoir les attentes qu'on a vis-à-vis de ces ouvrages. Encore une fois, la fonction hydraulique, elle est souvent secondaire. Donc, on a des ouvrages qui peuvent être des cheminements. On a des ouvrages qui peuvent rendre d'autres services comme la biodiversité. Si un ouvrage a été prévu, un aménagement a été prévu pour la biodiversité, il faut que je donne les moyens de mesurer cette biodiversité pour savoir si cet aménagement fonctionne toujours sur cet aspect-là. Ensuite, il y a un point très important, c'est de pouvoir suivre, pouvoir inspecter et suivre les ouvrages. On distingue, ce qu'on fait très souvent, c'est des inspections visuelles. C'est-à-dire que je vais envoyer des agents sur le terrain qui vont aller vérifier que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et puis, on peut avoir des grilles plus ou moins détaillées ou des formulaires très ouverts. Donc, ça, c'est ce qu'on fait très souvent. C'est le plus simple. Et puis, dans certains cas, on va mener des investigations un peu plus avancées. On va aller mesurer la perméabilité du sol. On va aller peut-être faire des prélèvements d'eau pour voir la qualité de l'eau. On peut aller faire des prélèvements de sol pour voir la qualité du sol. On peut faire de l'observation pour voir s'il y a telles espèces qui viennent ici, si on a réintroduit certaines espèces, etc. Et puis, après, on peut faire du suivi, du monitoring, donc à court terme, sur quelques mois et puis sur plus long terme. Nous, sur le pluvial, c'est compliqué parce que si on veut vraiment voir si l'ouvrage fonctionne au niveau pluvial, il faut attendre d'avoir la pluie pour laquelle il a été dimensionné. Si on a des pluies de période de retour de 10 ans, de 20 ans, on ne va pas faire du suivi pendant 10 ou 20 ans, mais il va falloir quand même passer un certain temps pour vérifier que sur les pluies un peu importantes, ça fonctionne. Et quand on regarde ces ouvrages, donc, on a plein de cas de figures différents. La majeure partie du temps, c'est du temps sec. Du temps sec, la végétation à l'intérieur, il faut qu'elle soit en bon état, il faut qu'elle survive à ces temps secs, donc il va falloir les contrôler, que tout va bien au niveau végétation par temps sec. Et puis après, on a le temps de pluie où on peut avoir des pluies faibles. Est-ce que l'ouvrage a bien récupéré toute la pluie ? Est-ce qu'au niveau de la végétation, ça fonctionne bien ? Des pluies un peu plus importantes ? Est-ce qu'il y a des travaux, des réparations à faire après une pluie importante ? On peut avoir des pluies exceptionnelles. Dans ce cas-là, forcément, l'ouvrage, il va déborder et on va aller voir après ce qu'il faut remettre en état. Et puis après, on peut avoir des événements imprévus. un événement imprévu. Ici, c'est un avion de tourisme qui s'est écrasé dans un bassin de rétention. Donc on peut aller faire du suivi régulier, mais ça, c'est plus difficile à prévoir. L'idée du suivi, c'est de savoir si je dois agir ou pas. Quand est-ce que je dois agir ? Donc ici, vous avez ce qu'on utilise beaucoup comme distinction en gestion patrimoniale, en fait. Sur des aménagements, on considère à gauche ce qu'est la maintenance corrective. on attend qu'il y ait un problème pour agir. Et puis à droite, la maintenance préventive, on agit avant le problème. Si on regarde ce qu'il y a à gauche, en termes de suivi, c'est plutôt simple puisqu'on attend que les habitants se plaignent, on attend qu'il y ait un problème pour aller agir. Et puis en général, on va avoir une intervention urgente qui va être coûteuse et puis on a l'image de la collectivité qui n'est pas forcément idéale sur ça. Mais c'est ce qu'on a tendance à faire assez souvent. Et forcément, ce n'est pas idéal. Donc ce qu'on veut faire plutôt, c'est de la maintenance préventive. C'est d'anticiper le problème avant qu'il arrive. Pour anticiper le problème avant qu'il arrive, on a trois solutions. La première solution, c'est de faire un suivi régulier. C'est-à-dire que je viens voir mes aménagements tous les six mois, huit mois, tous les ans, tous les deux ans. Ça dépend de l'aménagement. Ça dépend des ressources que j'ai aussi. Moi, j'appelle ça du suivi aveugle. puisque quand on va y aller, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Soit on va y aller pour se rendre compte que c'est trop tard, soit on va y aller pour se rendre compte qu'en effet, il y a un problème qui arrive, soit on va y aller pour se rendre compte qu'il n'y avait pas besoin d'y aller. Donc, c'est des solutions qui sont souvent utilisées mais qui restent assez limitées parce que ce n'est pas forcément efficace en termes d'utilisation des ressources. si on peut prédire l'état de santé ou les défaillances, c'est beaucoup mieux parce qu'on va y aller que quand on pense qu'il va y avoir un problème. Mais pour prédire, il faut faire des modèles et pour faire des modèles, il faut avoir des données. Aujourd'hui, sur beaucoup de ces aménagements, on n'a pas assez de données pour faire ça. Donc, on ne peut pas l'utiliser tant qu'on n'aura pas suffisamment de données. Et après, il y a la troisième solution, en fait, c'est de faire du suivi en continu. Et c'est ce qu'on commence à faire dans certains ouvrages. Dans les six premiers mois ou la première année de fonctionnement, si on a mis toute une série de fosses d'arbres, on va aller faire du suivi sur une des fosses d'arbres et on va installer le suivi sur six mois, un an. Et puis, on va regarder ce qui se passe et on va essayer d'anticiper les problèmes qu'il peut y avoir. Et là, vous avez la traduction en termes économiques. Si je fais de la maintenance corrective, j'ai très peu de coups de suivi. Et puis, si je fais de la maintenance préventive avec du suivi en continu, forcément, mes coûts de suivi vont être élevés. Mais les coûts de suivi, ils sont tout petits par rapport aux coûts qu'on va avoir de réhabilitation ou des conséquences. Quand il y a des inondations, quand l'ouvrage, il a été complètement abîmé et qu'il faut le refaire, quand il y a des plaintes des habitants, etc. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. L'idéal, bien sûr, c'est d'être à droite. Mais après, c'est les budgets séparés très souvent entre ce qui va être exploitation suivie et ce qui va être réhabilitation. Toujours sur ces questions d'inspection, en fait, on est sur des ouvrages qui sont complexes par leur nature et par les services rendus. Compliqués par les natures et les services rendus. d'ouvrages qui, je l'ai répété plusieurs fois et j'insiste, ont beaucoup de fonctions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment les investiguer, ces ouvrages, comment voir leur fonctionnement. Donc ça, pour moi, c'est des nouvelles compétences. C'est des compétences qui nécessitent qu'on travaille ensemble sur des côtés plus techniques, paysagers et qu'on arrive à croiser ensemble des grilles de lecture, des grilles d'analyse et des moyens d'évaluer de manière plus transversale les performances. Et comme c'est des nouvelles compétences, c'est aussi des nouveaux métiers. C'est-à-dire que les services en charge des espaces verts sont capables d'aller inspecter et entretenir les ouvrages mais par contre, ils ne vont pas forcément être compétents sur les parties hydrauliques. Et puis, les directions de l'eau qui ont des égoutiers et qui ont travaillé beaucoup sur les réseaux, ils sont un peu plus compétents sur les questions hydrauliques mais par contre, les espaces verts, ce n'est pas forcément... Et ça, ce n'est que deux fonctions sur les aspects hydrauliques ou espaces verts. Après, on cherche à ce que ces ouvrages apportent du bien-être à la population, qu'ils servent de parc de loisirs, de terrain de jeu pour les enfants. Donc, il faut évaluer aussi si ça, ça marche. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des nouveaux métiers et des métiers qui doivent se développer, qui se développent progressivement, dans lesquels on est beaucoup plus intégrateur et on va être à la frontière ou à l'interface entre différentes disciplines pour faire avancer ça. On parlait de suivi qui est de plus en plus important. On est dans une ère aussi où tout ce qui est électronique a beaucoup baissé, on miniaturise, etc. Et on a beaucoup de solutions nouvelles. Donc, on peut de plus en plus mettre du suivi, en fait, parce qu'on arrive à réduire ces coûts de suivi et à développer des systèmes. Et puis après, forcément, il faudra travailler sur la partie modélisation pour pouvoir anticiper les problèmes qu'il peut y avoir. Là, je vous ai mis une illustration sur la modélisation sur des toitures végétalisées. On va regarder au niveau de la toiture végétalisée, on va mettre des chroniques de pluie sur plusieurs années en fonction de la localisation de la toiture végétalisée. Certains types de toiture végétalisées qu'on va modéliser. Et après, on est capable de voir pendant combien de temps, à quelle période, les plantes peuvent être en stress hydrique. Donc, soit on va changer la conception pour éviter les stress hydriques, soit on va dire qu'il va falloir venir arroser à ces périodes-là ou au moins venir surveiller. Donc, la modélisation va se développer aussi. Ça, c'était la deuxième étape. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi long sur toutes les étapes, mais la partie inspection, elle est plutôt importante. Évaluer les performances du système. C'est très compliqué parce qu'on a des systèmes qui sont tous différents. Là, je vous ai mis un dessin qui avait été fait par des étudiantes il y a quelques années. On a essayé de dessiner les ouvrages de gestion de l'eau en ville, tout ce qu'il peut y avoir comme composants sur des ouvrages de gestion de l'eau en ville. Dans les composants, bien sûr, il y a des composants un peu plus techniques qui permettent d'acheminer l'eau, qui permettent de la transporter. Après, il y a le sol qui va servir pour l'infiltration, qui est vivant. Il y a les plantes qui peuvent avoir un rôle d'épuration ou qui peuvent permettre de maintenir la perméabilité du sol ou qui peuvent avoir d'autres bénéfices. Et puis, dans certains ouvrages, il y a peut-être des barrières pour bloquer l'accès, il y a peut-être des cheminements, il y a peut-être toute une série d'aménagement. Si j'évalue si l'aménagement fonctionne, je vais être obligé de regarder quelque part chaque composant. Je vais regarder si chaque composant est en bon état et quelles vont être les conséquences des défaillances des composants. Et puis, surtout, sur ces ouvrages, il y a des performances qui sont techniques, purement techniques. L'hydraulique, c'est une performance purement technique. Et puis, il y a des performances qui sont environnementales sur l'aspect biodiversité, etc. Et donc, il va falloir que j'évalue ces performances-là de manière combinée. Parce qu'en général, c'est la synergie entre les deux qui donne ces bénéfices. Ce qui n'est pas simple à faire. Ensuite, planifier les actions, c'est de savoir s'il faut revenir suivre dans combien de temps, s'il faut venir entretenir tous les combien, s'il faut réhabiliter et quel type de réhabilitation. Et puis, planifier les actions, c'est aussi de pouvoir partager les décisions, les connaissances entre les différents services. J'ai une illustration que j'aime bien d'une doctorante qui a soutenu il y a quelques années, Nina Cosset, qui a travaillé à la ville de Lyon pour la direction de l'eau et qui a travaillé dans différents services, qui a été au service de la propreté, au service de la voirie, pour voir un peu au service des grands parcs et qui a été voir leur perception de ces nouveaux ouvrages pour gérer les eaux pluviales. Et donc, là, il y a une illustration assez sympa. On a une noue qui est le long d'une voirie, en fait, sur Lyon. Et puis, on regarde qui intervient sur cette noue, qui va venir intervenir. Et donc, intervenir, c'est une occasion de savoir si c'est en bon état et puis c'est aussi une occasion de pouvoir remettre en état. Et donc, ça, ça doit être partagé avec les personnes qui interviennent. Donc, vous avez la noue. Donc, forcément, les espaces verts vont intervenir parce que la noue, c'est un espace vert. les espaces verts, à Lyon, c'est les villes qui gèrent ça. Donc, chaque ville a un service espace vert différent qui va intervenir pour entretenir l'espace vert, vérifier que tout va bien. Et puis, vous avez des arbres, mais là, ces arbres, ils sont le long de la voirie. Donc, ils ne sont pas gérés par les espaces verts. Ils sont gérés par le service des arbres d'alignement de la voirie parce que c'est des arbres très spécifiques, c'est les arbres qui sont le long des voiries. Ça, la voirie, c'est la métropole de Lyon. Donc, c'est l'ensemble des communes de Lyon. Donc, ils interviennent aussi. Et puis, vous avez, comme c'est une voirie, vous avez le service propreté qui va intervenir. Le service propreté, il va passer, ramasser les déchets. Et ils ont cette notion à Lyon, quand c'est dans un espace vert, normalement, le service propreté n'intervient pas parce que c'est un espace vert. Mais ils ont ce qu'ils appellent le geste plus, c'est-à-dire que l'agent de propreté, il va tendre le bras pour pouvoir récupérer les déchets qui peuvent être dans les espaces verts. Donc, le service propreté va intervenir aussi. C'est-à-dire que si ça dysfonctionne, si on observe qu'il y a de l'eau, de la pollution, des déchets, etc., il pourrait aussi donner l'information. C'est à côté de la voirie, le service voirie, donc, il intervient. Et puis, on ne va pas oublier la direction de l'eau, bien sûr, parce que cet ouvrage, à l'origine, il sert aussi pour les eaux pluviales. Donc, ça, c'est un ouvrage classique à Lyon, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment important, ces notions de management et de répartition des tâches. Parce que si, sur le même ouvrage, tous les différents services passent sur la même semaine, on n'est pas très efficace. Parce que c'est les occasions de voir comment est l'ouvrage. Donc, la répartition des tâches, elle est très importante. Mais la répartition du savoir, elle est aussi très importante. Si la personne qui vient intervenir sur les espaces verts, elle ne sait pas que la noue a un rôle hydraulique, elle risque de faire des bêtises. On a déjà vu des noues qui avaient été comblées parce que ça pouvait être dangereux, parce que c'était plus simple pour planter, etc. Donc, il faut aussi partager le savoir. Il faut aussi un langage commun. Langage commun, ce n'est pas simple à obtenir puisqu'on est tous sur des compétences et des cultures différentes. Et puis derrière, il y a le nerf de la terre aussi, il faut partager les coûts. On a à Lyon des difficultés pour augmenter le nombre de PGO, de solutions fondées sur la nature, puisque c'est quelque part des transferts de budget. Avant, j'avais des ouvrages qui servaient à gérer l'eau pluviale. Et puis maintenant, j'ai des espaces verts. Donc finalement, c'est les espaces verts qui gèrent mes ouvrages pour gérer les eaux pluviales. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais il y a beaucoup de discussions sur ces budgets-là. On a des ouvrages qui sont gérés par ces différents services. Comment est la clé monétaire derrière ? À Lyon, sur ces questions, ils ont décidé de se restructurer il y a quelques années. Avant, la répartition était vraiment par département. Il y avait un service propreté, il y avait un service direction de l'eau. 5 minutes ? Ouh là là ! Je suis français, normalement, j'ai le droit d'être en retard. C'est mon petit privilège. Je vais accélérer un petit peu. Et donc, il y a... J'ai perdu, donc je vais avancer sur la suite, ce n'est pas très grave. Donc, il y a vraiment ces questions difficiles sur le nombre d'acteurs qui vont intervenir. Et là, je ne vous parle que des acteurs techniques des collectivités. Mais en fait, si vous voulez que ces ouvrages se développent, qu'ils soient bien gérés, il faut aussi que les élus soient impliqués là-dedans. Il faut qu'en conception, on ait des bureaux d'études techniques sur l'aspect hydraulique, mais des paysagistes. Et puis, il faut souvent associer les usagers, puisqu'on veut que ces ouvrages soient en surface, ils ont un rôle pour la population. Les aménageurs, dans le cas des aménageurs, les riverains, les associations de protection. Et puis, il y a un terme que j'aime bien, qui a existé depuis quelques années, mais qui n'est pas trop utilisé. en fait, c'est l'hydro-citoyen. C'est le citoyen qui a compris qu'il y avait des questions à se poser sur la gestion de l'eau et qui est un peu plus militant et qui s'intéresse à ça. Et donc, après, il faut agir. Agir, il y a des actions de routine, il y a de la réparation, de la rénovation, du remplacement. Ces trois-là, réparation, rénovation, remplacement, c'est du vocabulaire de réhabilitation. Et il y a aussi des actions que j'appelle non structurelles. Dans certains cas, il ne s'agit pas d'intervenir physiquement, mais il s'agit d'éduquer la population parce que ça ne fonctionne pas, de décider d'arrêter de mettre des herbicides parce que les herbicides finissent dans ces ouvrages et ces ouvrages y sont plantés, donc ce n'était peut-être pas une bonne idée. Donc, il y a aussi toute une partie qui est de changer les pratiques, changer les pratiques soit des services techniques ou soit des riverains ou des populations. Et agir, encore une fois, c'est compliqué puisque quand on va agir, on peut faire de la réhabilitation technique, je peux décider que l'ouvrage, il était trop petit ou il était colmaté et je vais venir gratter une partie du sol et remettre du sol en place. Donc, j'ai mon intervention technique qui va arriver à un instant T et une fois qu'elle est terminée, normalement, le service est revenu, c'est immédiat, on a cette maîtrise et puis j'ai de la réhabilitation plus environnementale en fait, dans laquelle je vais peut-être planter des espèces, je vais peut-être faire d'autres choses et dans ce cas-là, il va falloir que j'accepte que la réponse, elle soit dans le temps progressive et c'est les mêmes qui vont intervenir sur les ouvrages avec ces difficultés d'avoir des réponses techniques, des réponses environnementales et des réponses qui peuvent s'échelonner dans le temps. Et puis après, la dernière étape, c'est de contrôler. Ça, c'est très important. On est sur des aménagements qui sont quand même assez récents et donc, on peut se poser beaucoup de questions sur les choix qu'on fait. est-ce que les informations que j'ai collectées sur mes aménagements, elles sont suffisantes ? Est-ce que j'aurais dû collecter d'autres informations ? Est-ce que j'aurais dû faire autrement ? Comment j'inspecte les ouvrages ? Est-ce que l'inspection que je fais, les méthodes de suivi que j'ai aujourd'hui, elles suffisent ? Est-ce que j'arrive à vraiment décrire les performances ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les actions que je mets en place, elles étaient les plus efficaces en termes de temps, de coût, de qualité de travail ? Donc ça, c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser puisqu'on est toujours dans une démarche quelque part d'essai-erreur sur ces ouvrages-là. On essaye de faire des ouvrages très différents en ville, on essaye tous de faire des conceptions différentes aussi parce qu'on n'a pas forcément trouvé une solution qui passe partout et donc il faut creuser ça et il faut creuser ça aussi en termes de gestion. Bien sûr, contrôler les performances pour voir si ce qu'on a mis en œuvre fonctionne. On m'avait demandé de parler un petit peu d'éléments économiques. Alors, ce n'est pas ma spécialité, ce que j'ai fait, c'est que je vous reprends brièvement un exemple qui avait été traité par le GREI. Le GREI, je n'en ai pas parlé, c'est une association sur Lyon qui a un rayonnement national en fait qui travaille depuis je crois 1985 pour la mise en relation des professionnels de l'eau, des chercheurs, des collectivités, des bureaux d'études, etc. sur toutes les questions liées à l'eau, principalement l'eau en ville. Et dans un des groupes de travail qui s'appelle eau pluvial et aménagement, en fait, on s'est posé cette question il y a quelques années de savoir si on était capable de comparer des coûts d'investissement et d'entretien entre différents systèmes. on s'est mis dans un cas d'étude en fait c'est un peu compliqué de faire ça dans l'absolu parce qu'on a tellement de diversité de solutions, etc. Donc finalement on est obligé de travailler avec l'exemple et on s'est mis dans le cas d'une zone artisanale qui est au nord-est de Lyon dans lequel l'idée principale était de gérer les eaux pluviales et on a imaginé trois scénarios en fait. Le premier scénario, le scénario 1, c'est de faire ce qu'on fait de manière un peu classique. On fait des réseaux de collecte un peu partout dans la zone et ces réseaux-là emmènent l'eau dans un ouvrage centralisé, un bassin d'infiltration et puis on va infiltrer l'eau. C'est déjà pas mal, on a le bassin d'infiltration qui peut être paysager, etc. Après on a fait une variante du scénario 1, on a fait 1 bis, il doit me rester deux minutes, une minute ? C'est bon j'ai le temps ? Ah super, c'est bon j'ai le temps. On a fait une variante du 1, le 1 bis, on a fait la même chose et puis on s'est dit c'est moche quand même, ça serait bien de rendre un peu plus paysagée la zone. Donc on a rajouté de la végétation pour avoir une plus-value paysagère sur cette zone. Et puis dans le deuxième scénario, on a fait différemment, on n'a mis aucun réseau et on a mis des noues partout. Les noues vont servir à collecter les eaux pluviales, à les transporter, à les infiltrer progressivement et au final, comme c'est infiltré, on n'a plus besoin de bassins d'infiltration en sortie. Les documents, je vous ai mis le lien, je pense que vous aurez accès à la présentation, le lien il est un peu caché en bas, si vous voulez avoir plus de détails. Là, on a les résultats. Donc à gauche, je vous ai mis les trois scénarios, réseau, réseau plus plus-value, paysagère et nous. Donc la partie gauche, c'est le graphique en regardant l'investissement et l'entretien. Si on regarde un peu plus dans le détail, en fait, on a regardé avec différents acteurs, il y a un peu plus d'informations. Mais voilà les trois scénarios. Réseau, c'est un coût d'investissement qui est très élevé. Réseau, plus de la végétation pour faire du paysager, c'est encore plus... Non, c'est bon ? Ah, c'est revenu. Je savais qu'en le menaçant de parler sans micro, ça marcherait. Donc forcément, réseau plus paysage, c'est plus cher puisqu'il y a les deux, le réseau plus le paysage. Et puis il y a plus d'entretien puisqu'il faut entretenir à la fois les réseaux et les paysages. Et on n'est pas du tout optimum puisqu'on est en train de construire une infrastructure spécifique par fonction. Une pour l'eau et une pour la partie paysagère. Donc ce n'est pas du tout optimale. Et puis la troisième, c'est la noue, c'est d'installer des noues un peu partout. Donc là, on a des coûts d'investissement qui sont plus faibles parce qu'on a des ouvrages qui sont en surface, qui sont plus simples. Et puis on peut avoir des coûts d'entretien aussi qui se résument principalement à de l'entretien paysager et qui vont être plus intéressants. Et puis à droite, je ne vais pas forcément détailler, mais on a été dans l'analyse regarder la répartition des coûts soit pour les propriétaires qui vont avoir un rôle à jouer sur les différentes solutions, sur l'aménageur en fait et puis sur la collectivité. L'aménageur, il porte beaucoup l'investissement et puis la collectivité, elle porte beaucoup l'entretien parce que ces ouvrages, ils sont rétrocédés à la collectivité une fois qu'ils sont réalisés. Donc ça, c'est bien. Le petit souci, en fait, c'est que là, on est en train de comparer des coûts et on n'est parti que d'une question hydraulique, de gestion des eaux pluviales. Je vous ai dit, il y a plein d'autres services en fait. Et donc, on ne peut pas s'arrêter à ça quand on fait de l'analyse économique. Il va falloir monétariser les autres bénéfices. Et évidemment, de faire des réseaux seuls, on n'a pas d'autres bénéfices. On va peut-être sauver du foncier en surface, mais on n'a pas d'autres bénéfices. Si on rajoute une plus-value paysagère, peut-être que ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, on a aussi des éléments sur le bien-être, sur la lutte contre les eaux de chaleur, etc. Et donc, il va falloir les monétariser aussi dans cette analyse. Si on ne monétarise pas ça et qu'on compare bêtement simplement des fonctions hydrauliques ou gestion de l'eau, on passe à côté en fait. Donc ça, c'est vraiment le point important. On peut faire de l'analyse économique en regardant combien ça coûte en entretien, combien ça coûte en investissement. Mais si on fait ça, il faut vraiment comparer et garder l'ensemble des bénéfices qui vont être apportés par ces solutions. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui, mesurer en termes économiques le bénéfice en termes de bien-être ou d'amélioration de la santé des personnes parce qu'il y a des végétaux à proximité, on sait que c'est le cas. Maintenant, s'il faut le monétariser, c'est un peu plus compliqué. Je conclue. Ce que je voulais vous montrer, c'est que sur ces deux derniers siècles, on a une très forte évolution du mode de gestion de l'eau en ville et on a eu une évolution très technique. À une époque, on pensait que l'eau technique allait tout résoudre et qu'on allait pouvoir maîtriser la nature. On sait que ce n'est pas le cas et on sait qu'on a besoin de faire autrement. Donc, on travaille sur de nouvelles solutions. J'ai mes nouvelles parce que ça fait 10, 20 ou 30 ans que certaines villes ont commencé à faire ce type de solution. Mais bon, ça reste assez nouveau. On est fondé sur la nature puisqu'il y a un rôle très important des végétaux et de la nature en ville, pas uniquement pour les aspects pluvial. Forcément, c'est des aménagements qui commencent à vieillir. Donc, il faut se poser la question de comment on va les gérer. Donc, il faut mettre en œuvre vraiment, structurer la gestion patrimoniale. Il ne s'agit pas juste de faire des fiches d'inspection ou de décider de faire des entretiens réguliers. Il faut vraiment se poser la question de comment on travaille sur ce patrimoine sur le long terme. C'est important aussi le vocabulaire et la terminologie. Rien que le nom, PGO, technique alternative, en France, on a une dizaine de noms différents sur ces ouvrages-là et chaque nom implique des services différents. Quand je raisonne gestion à la source, j'ai vraiment cette notion d'infiltrer l'eau là où elle tombe. Quand je parle de solutions fondées sur la nature, ce n'est pas la même chose. Dans certains cas, je parle de gestion durable des eaux urbaines. Il faut vraiment se poser la question de la terminologie parce que ça traduit vraiment ce qu'on attend de ses ouvrages. Et si on ne sait pas ce qu'on attend de ses ouvrages, on a du mal à les gérer correctement. On a la notion de collaboration que je vous ai illustrée avec l'Anou le long de la voirie. C'est vraiment très important. On ne peut plus travailler de manière cloisonnée. Et donc, il y a des règles de gestion à définir. Il faut les définir dès la conception. Au moment où on conçoit un ouvrage, il faut se poser la question de à quoi il va servir cet ouvrage, comment je peux garantir que ces services vont être maintenus dans le temps et qui va s'occuper de quoi dans l'entretien et comment va passer la transmission d'informations. Et comme c'est assez nouveau, pour moi, il y a des réels besoins de données sur les performances, le fonctionnement de ces ouvrages. Il y a le besoin d'une vision globale, ce que je vous disais, l'ensemble des services. Et puis après, il faudra relier les performances et les actions d'entretien. Quand je regarde aujourd'hui les guides qui existent sur la gestion de ces ouvrages, il y a plein de recommandations qui disent qu'il faut tondre la pelouse dans une noue et qu'il faut tondre et qu'il faut laisser au minimum 5 cm de pelouse mais maximum 20 cm. Personne ne sait pourquoi mais c'est marqué comme ça dans le guide. Et à un moment, il faudra se poser vraiment la question de savoir si ce qu'on fait en entretien, ça a du sens par rapport à ce qu'on attend de ces ouvrages. et pas forcément reporter traditionnellement ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Un peu de pub. À Lyon, il y a la conférence Novatech qui porte sur la gestion des eaux pluviales qui a lieu tous les 3 ans qui sera en juillet cette année. Je crois qu'il y a certains d'entre vous qui ont prévu d'y aller. L'idée de cette conférence c'est vraiment de croiser les expériences entre des personnes qui sont plus d'affinité sur les aspects gestion de l'eau avec des aménageurs et des paysagistes et l'idée c'est vraiment de penser la gestion de l'eau dans son ensemble et ensemble. Donc si vous voulez je mettrai des petits flyers pour aller jusqu'au bout de ma pub tout à l'heure pour le café. Je vous invite fortement à aller voir le site de la conférence voir si vous voulez venir ou pas et après la conférence tous les actes seront mis en ligne. Donc si vous ne pouvez pas venir vous pourrez au moins lire les papiers et voir pas mal d'informations. Par contre si vous ne venez pas vous ne verrez pas ce qu'il y a à droite. Et là ce serait vraiment dommage. Merci.